Yo tout le monde, moi c'est Faucon et aujourd'hui je vais vous présenter ma mangatech ainsi que certaines anecdotes sur mes achats et sur mes lectures. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé à collectionner il y a un peu plus de trois ans maintenant qu'avant ça j'étais plutôt quelqu'un qui regardait des animés. J'ai notamment commencé comme la plupart par Dragon Ball et autres et puis un jour j'ai décidé de commencer One Piece et comme vous savez 900 épisodes en animé c'est un peu compliqué et puis à ce moment là c'était le le drame puisque j'ai commencé à le lire j'ai beaucoup apprécié je me suis dit bon il serait peut-être temps d'acheter le manga puisque j'adore grave et à partir de là j'ai commencé à faire ma petite collection. En fait le but c'était d'avoir quatre séries seulement donc il y avait dans le lot One Piece, Dragon Ball, l'attaque des titans et Kingdom c'est ça. Et puis bah comme vous voyez là c'est parti un petit peu en couille. Donc là j'ai un peu plus de 1400 mangas, je viens de franchir le palier. C'est réparti dans à peu près, là j'ai cinq bibliothèques différentes, deux gabarits différentes aussi. Donc là vous voyez devant vous une Billy et puis j'en ai encore deux autres, trois autres pardon à côté de moi. Puis autre chose avant de démarrer, mes mangas sont rangés, donc là vous voyez vous avez les grands formats en rouge et des coffrets là-haut. Donc là c'est rangé par mes deux maisons d'édition donc on a pour commencer Gléna. Je vais avoir ensuite Meiyan en dessous, Kiana sur la droite, etc. Et puis pour les mangas dont j'ai pas forcément de place, bah c'est rangé comme je peux parce que je commence à manquer un peu de place. Et bah on va tout de suite commencer par la première bibliothèque. Alors on se retrouve ici du coup avec ma première bibliothèque. Alors on va commencer là-haut avec deux box Kingdom 5 et 6, un maillot collector du BVB que je me suis acheté pour mon anniversaire cette année, vous vous en foutez peut-être. Et là j'allais oublier celui-là, alors le coffret collector volume 27 de My Hero Academia, avec là vous voyez différents trucs, je m'en fous un petit peu. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai acheté ça ? Pour une raison qui est toute bête, avant j'avais le manga, j'avais les 21 premiers tomes je crois, que j'ai revendu et pourtant j'adorais le manga mais je manquais de place. Et bah aujourd'hui je regrette et je suis en cours de recherche pour le racheter. On descend là avec Full Metal Alchemist, la parfaite édition. Donc on a là les 7 premiers tomes, édition qualitative, super belle, perso je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être la meilleure parfaite qu'on peut trouver sur le marché du manga actuellement. Alors moi j'ai découvert ça avec, comme beaucoup je pense, avec l'animé Full Metal Alchemist Brotherhood, que moi j'ai surkiffé, c'est juste une dinguerie. Mais voilà je vais pas m'attarder dessus, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. On va tout de suite passer à la suite. Alors là on a Eden en 4 tomes, comme vous voyez j'ai commencé à le lire, je suis à la moitié à peu près. Manga que j'ai hâte de continuer, j'attends d'avoir la suite. Donc je sais que c'est en 9 tomes, donc je vais attendre que ça se termine et je vais lire ça d'une traite. La Tomie, de chez Mongetsu. Manga dont on m'a beaucoup parlé, avec une cover juste sublime. Il y a eu un vrai travail dessus, j'adore. C'est un manga que j'ai pas encore lu, dont je connais pas du tout, dont on m'a beaucoup parlé. Et ouais j'ai hâte de découvrir, je suis curieux de voir ce que ça donne. Je suis pas spécialement fan d'horreur, mais pourquoi pas tenter. On continue ici avec le mandala de feu, toujours chez Mongetsu bien sûr. Un one shot que j'ai eu l'occasion de lire, que j'ai vachement apprécié, mais qui est à mon sens beaucoup trop court. J'aurais aimé que ça fasse 2-3 volumes de plus peut-être. Pour développer un peu plus le personnage principal et tout l'univers qu'il y a autour. C'est dommage, mais bon manga que je vous invite quand même à découvrir. Là on a Sailor Moon, alors pour l'instant on a les 5 premiers tomes qui sont sortis chez Pika, dans cette éternelle édition. Manga que j'ai toujours eu envie de découvrir, j'ai vu pas mal de gens en parler sur le net. Je me suis dit bon pourquoi pas, vu que ça ressort dans une belle édition, pourquoi pas acheter, essayer, voir ce que ça vaut. Je crois qu'il va y avoir 10 ou 11 tomes, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Donc voilà, pareil, j'attends de terminer ça pour commencer à les lire. Là on a Mauvais Herbes, manga qui vient de se terminer en 4 tomes, dont on m'a dit beaucoup bien que je dois lire, que j'ai hâte aussi de lire. Ça sera ma prochaine lecture d'ailleurs, parce que je suis en train de lire un autre manga. Et voilà, je suis pressé de dire ça, j'ai hâte. Là on descend avec Rent a Girlfriend, un manga qui me vaut pas mal de maquerie, gentiment bien sûr. Cyril, Poud, vous le reconnaîtrez. Donc là, manga en 3 tomes, qui est sorti récemment, donc cette année je crois de mémoire, je m'en souviens plus exactement. Que moi j'ai découvert avec son anime, que moi personnellement j'adore, d'autres le détestent. Chacun son avis j'ai envie de dire. Hop là, Hell's Paradise. En 13 tomes, ça s'est terminé en début d'année. Non, en milieu d'année avec ce que je raconte, ça vient de se terminer tout juste en fait. Alors je vais lire Thomas, j'ai beaucoup apprécié, donc il faut que je me procure la suite. La Hitman, les coulisses du manga. Une sorte de Bakuman, j'avais pas envie de dire inversé. Mais pour le suivre des mangakas, on suit plutôt un éditeur qui édite un mangaka pour la faire courte. The quintessential quintuplets. Alors un autre manga qui me vaut pas mal de mots-cris. Toujours les mêmes, vous vous reconnaîtrez. Je vais vous faire voir vite fait la couleur dessus, juste pour vous faire chier un petit peu. Profitez, regardez. Manga que je lis en full détente, moi j'adore. C'est pas prise de tête. Là on a The Fable. C'est vrai qu'il est sorti actuellement chez Pika. Donc là on a les 3 promettables. J'ai lu pour l'instant les 3 premiers chapitres que j'avais lu en scan. Les 3 ou 4 premiers chapitres, je sais plus exactement. Ça m'a fait pas mal rire. Mon bon manga que j'ai hâte de découvrir. Je sais que c'est terminé. Donc je sais pas trop si je vais attendre que ça se termine. Ou si je vais le commencer là. Enfin je sais pas trop où je vais voir. Kaguya sama love histoire en 4 tomes. Donc je vous présente pas ce manga là. Qui fait un carton en anime. Là on a Blue Lock. Chez Pika Toujours. Les 3 premiers tomes. Alors moi j'ai lu l'équivalent des 2 premiers tomes je crois. Je sais plus. Parce que j'avais lu le début du manga en scan. Moi ça m'avait beaucoup plu. Bah je trouve que ça prend un contre-pied. Tout ce qu'on peut avoir dans le... Comment je peux appeler ça ? Le sport game. Le sport game. Où... Bah on a pas... On retrouve pas les valeurs du sport habituel. Euh... Je trouve ça marrant. Ça change pas mal de ce qu'on a d'habitude de voir. Ouais non c'est une belle découverte. A Silent Voice. En 7 tomes de série terminée. Euh... Que moi j'ai beaucoup apprécié. Euh... Je vous laisse avec un petit simousis. Peut-être pour ceux qui connaissent pas. Mais je pense que la plupart connaissent. Grâce au film. Une série que moi personnellement je... Conseillerais beaucoup aux débutants. Euh... Ceux qui se lancent dans le manga. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Euh... Foncez allez-y. C'est un très bon manga. On a là. Les Fleurs du Mal. Alors 11 tomes que j'ai lu. Qui est très spécial. Euh... Avec un dessin que j'adore. Perso aussi. Et des covers qui sont aussi assez stylés je trouve. Euh... Donc là c'est pas forcément mon exemple. Euh... Si je sors par exemple. La ternes dans la celle-ci par exemple. Hop. J'adore perso. Euh... Un très bon manga. Un très bon manga. Que je vous conseille. Mais euh... Pas forcément mettre entre les mains de tout le monde. On continue ici avec Jujutsu Kaisen. Un manga en 10 tomes. Alors ce manga là. Euh... Je l'ai acheté avant que l'anime sorte. Pourtant je ne l'ai pas encore lu. J'ai regardé l'anime. J'ai beaucoup apprécié l'anime. Euh... Faut que je lise ce manga là. Ce serait une bonne chose. On descend ici avec Magus of the Library. Alors un manga qui m'a été conseillé par Cyril. Euh... Que j'ai lu. Je vais partir avec le tome 1. Euh... Il y a des dessins juste incroyables dans ce manga là. Et puis euh... Alors je vais essayer de vous retrouver ça. Une petite planche sympathique. Hop. Alors là c'est dessiné comme ça tout le temps. Euh... Il y a une petite histoire qui se met en place aussi. Ça a l'air vraiment sympathique. Euh... Vraiment foncé. C'est un très bon manga. Euh... Barakamon. Alors là euh... J'ai les euh... Enfin non pas les 13 premiers parce qu'il manque le neuf. Euh... Mais ça c'est un manga que j'ai acheté sur un coup de tête. Euh... J'avais une période comme ça où j'ai acheté des mangas. Je me posais pas la question. Je voyais que c'était pas trop cher. Donc je me suis dit bon allez on fonce dessus. Donc j'ai acheté euh... J'ai acheté euh... J'ai acheté ça sur Vinted un jour. Euh... J'avais commencé à lire le début. Mais je me suis dit bon vu que j'avais pas mal de trous à l'époque. J'ai pas continué. Et euh... Bah là faut que je les complète. Je sais qu'il y a quelques ruptures. Je sais pas si c'est revenu en stock. Faut que je complète ça. Et euh... Une fois que c'est complet je pourrai les lire. Valkyrie Apocalypse. Alors que dire de ce manga là. À part euh... Si vous aimez la grosse bagarre. Allez-y foncez hein. N'hésitez même pas. Je sais qu'il y a un anime qui est sorti sur euh... Netflix. J'ai vu les trois premiers épisodes. Je... C'est pas incroyable honnêtement. C'est pas incroyable. Euh... Privilégier le manga honnêtement. Là. Les Carnets de l'Apothicaire. Alors manga que euh... Là en quatre tomes actuellement. J'ai lu les trois premiers tomes. Euh... Au début honnêtement je... Je savais pas à quoi m'attendre. Et franchement c'est une putain de belle découverte. Euh... Alors je vais faire voir vite fait hein. La cover qui est super sympa. L'histoire qui a l'air sympa. Les dessins sont euh... Sont vraiment pas mal du tout aussi. Euh... Alors je vais essayer de vous trouver un petit truc là. Si je trouve. Ouais parfait. Voilà. Franchement un très bon manga que je vous conseille. Très fortement. Chez Kiyun. Hop. Foncez-y tant qu'il n'y a pas beaucoup de tomes. Alors là. Qu'est-ce que c'est ? Je vais pas vous présenter. Désolé. Alors. Demon Slayer. On descend là. Dix-huit tomes. Euh... Série que je vous présente pas. Qui fait un carton monumental avec son animé. Et son film qui est sorti récemment. Euh... Alors voilà. Moi je suis à jour jusqu'au film. Euh... Donc l'arc du train. Euh... C'est sympathique. Mais voilà. Ça casse pas. Trois patins. Un canard. Là. Hop. Petite figurine Yundam. On descend là avec Sido. Manga de samouraï. Alors que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Parce que c'est sorti très récemment. Hop. Je vais faire voir vite fait la couverture. Euh... Alors là. On a 7 tomes. Seri qui est fini en 25 tomes. Euh... Que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Comme euh... 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 Dont euh... Dont une grosse propagande sur les réseaux. Bien entendu. Allez-y foncez. N'hésitez pas. C'est de la bombe. Euh... C'est pareil pour Tio. J'ai lu les deux premiers tomes. Franchement c'est vraiment sympathique. Allez-y. N'hésitez pas. Foncer. En plus l'édition est vraiment quali. Les effets sur la coureur sont vraiment... Euh... C'est du bon boulot. Franchement. Euh... N'hésitez pas. Là. On a Keiji. Manga que je viens de recevoir. En 2 tomes. Pour l'instant. Hop. C'est un manga qui me sait pas mal de l'oeil. Depuis assez longtemps. Mais avec qui était assez rare. Euh... C'était très compliqué de le trouver. Et bah là je suis content que ça se ressorte du coup. Dans cette édition chez Mangetsu. Euh... Voilà. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais voilà. Je sais déjà que ça va me plaire. Maio Miro. Un manga en 12 tomes. Euh... Que moi j'adore personnellement. J'ai lu pour l'instant les 5 premiers tomes. J'ai un petit peu peur par contre pour la suite. Je sais pas trop vers quoi ça va aller. Euh... J'ai peur que ça traîne surtout. Mais euh... Non. Je suis curieux de voir la suite. Faudrait que je me la lise un jour. Ultraman. Euh... Donc tout à l'heure je vous disais qu'il y a une période où j'achetais des mangas un petit peu... sans raison. Euh... Ultraman en fait partie. Euh... Bibliothèque là. Avec Binan Saga. Euh... Hop. Ici. Cet étagère là. On commence ici avec du coup les héros de la galaxie. Série en... Actuellement 12 tomes. Euh... Donc là il me manque le tome 2 que je dois acheter qui est sorti très récemment. Une série qui me faisait de l'oeil parce qu'on en a pas mal parlé aussi. Euh... Et là on continue avec Destination Terra. Euh... Un manga que j'ai découvert que très récemment. J'ai vu que euh... Ça sortait dans l'indifférence la plus totale. Je me suis dit bon pourquoi pas essayer. Pour ce que ça pourrait potentiellement intéresser. Hop là. Petit synopsis. Et là. Hop. Petite cover. Ouais. Bien sympathique. Alors on entre ici avec... Alors Mayan. Alors Mayan. 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 Alors que dire de Mayan. Euh... J'avais d'autres manguettes chez eux. Euh... Alors qu'est-ce que j'avais déjà... Euh... Ah oui. Engole-moi. Euh... Franchement pas incroyable. Que j'ai vendu. Euh... Personnage plat. Ça se veut comme un Kingdom like. Mais... Pfff... C'est pas intéressant. Et puis. Massa Money Coon Revenge. Euh... Pareil. Euh... Le synopsis me parlait plutôt pas mal. Et au final. Une grosse déception. J'avais les trois premiers tomes. J'ai lu la suite en scan. Je me suis poussé de la merde. J'ai revendu. Et puis voilà. Là. Je pense. Ce que vous voyez là. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux. Actuellement chez Mayan. Euh... Avec un autre manga dont on m'a pas mal parlé. Bazar. Euh... Euh... Que je connais pas. Que j'ai pas encore lu. Mais euh... Peut-être que j'achèterai. Je sais pas trop. On a donc ici pour commencer. Alors. Kengan Ashura. En 8 tomes. J'ai lu les deux premiers pour l'instant. Et franchement c'est vraiment plaisant. Si vous aimez le combat. Foncez. N'hésitez même pas. Euh... Grand Blue. Alors Grand Blue. Excellent manga. Franchement. N'hésitez même pas. Foncez. Euh... Manga de comédie. Sur la plongée. Enfin. Sur la plongée. Il y a plus d'alcool que de plongée. Mais ça c'est un détail. Euh... Humor très japonais. Alors si vous vous accrochez pas spécialement au bout de 3 tomes. Euh... Je pense. Je pense que. Vaut mieux pas continuer. Mais sinon. Euh... Franchement. Moi j'ai découvert ça avec l'anime. Donc je pense que. Faudrait peut-être commencer par l'anime. Si ça vous plait. Achetez le manga. N'hésitez pas. Ici. Escala Yokoma. Alors j'ai lu les deux premiers tomes. De mémoire. Pour commencer. Oui c'est ça. Euh... Très bon manga. Franchement j'adore. C'est ultra chill. C'est franchement. Tu lis ça en mode détente. Euh... Tu te prends pas la tête. Un jour. Tu rentres du taf. Ou tu rentres des cours. Peu importe. Tu te fais un tome comme ça. Euh... Et franchement c'est super. Les dessins sont beaux. Euh... Petite histoire sympathique. C'est... Moi j'adore. Belle trouvaille. Alors. On continue ici avec Devilman. Euh... Série en 5 tomes. Que moi j'ai découvert d'abord. Par son... Un anime. Qui est sorti très récemment. Sur Netflix. Devilman Crybaby. Que j'ai trouvé vraiment excellent. Ça m'a retourné littéralement le cerveau. Un man à côté. Série en 6 tomes. C'est le spin-off direct à Devilman. Là un petit doublon. Ici. Goldorak en 4 tomes. Pardon. Plus le spin-off. Que j'ai en doublon. Euh... Alors vous allez me dire pourquoi j'ai tout ça en doublon. Euh... Comment j'ai eu ça. Euh... Je l'ai vendé à 2€ l'unité. Donc avec des connaissances un peu partout en France. On s'est organisé pour euh... Euh... Pour rassembler le plus de tomes possible. Et on se les a envoyés euh... Dès que quelqu'un trouvait un tome qui lui manquait. Et ainsi de suite. Et puis voilà. J'ai pu monter ça tranquillement. Et puis voilà. Les tomes que vous voyez en double. En fait c'est ce que j'ai acheté en trop. Euh... Que je dois vendre du coup. Voilà. Le petit coffret. Et ici. Alors. Box Kingdom 1. Et là on arrive sur mon manga préféré. Dragon Ball. Dans sa perfect édition. Hop. Alors je repousse ça. Alors. J'ai une petite anecdote sur ce manga là. Comment je l'ai acheté. Vous allez vous foutre de ma gueule peut-être. Avant ça. Petite display de Goku. Euh. Je reviens à mon histoire du coup. Alors un jour. C'était au tout début. Où je commençais à collectionner les mangas. Euh. Etant très grand fan de Dragon Ball. Euh. Qui se respecte. Euh. MDR. Euh. Je m'étais dit. Bon bah. Il me faut absolument le manga Dragon Ball. Et du coup. Je m'étais mis à. Du coup. A rechercher le manga d'occasion. Euh. Sauf que je me suis vite rendu compte. Que c'était assez compliqué à trouver. Euh. Dans son édition. Classique. Et même dans la perfect. C'est très dur à trouver. En intégrale. Je faisais les boutiques. Donc j'achetais les tomes à l'unité. D'occasion. Dès que je les trouvais. Donc là. Vous voyez. Par exemple. Le 14-15. Qui. Qui sont. Plus jaunes. Non plus les autres. Parce que je les achetais d'occasion. Euh. Il y en avait d'autres. Et puis. Certains que j'ai commencé en neuf. Genre les 3-4 premiers. Je crois. De mémoire. Et puis. Donc un jour. Je me suis dit. Bon. A ce rythme là. Ça va être très long pour les avoir. Et j'ai commencé à fouiner. D'occasion. Voir ce que je pouvais trouver. Et un jour. Je suis tombé sur. Sur une annonce. Sur le bon coin. D'un mec. Qui vendait l'intégralité du Numbia. Euh. C'était pour genre. Combien ? 250 euros. Je crois. Vraiment pas cher. Euh. En fait. Je me suis même pas posé la question. Vu que je savais que c'était. Très compliqué à trouver. Euh. Et puis voilà. Je contacte le mec. Je lui demande. La première partie du lot. Parce que j'en avais déjà pas mal. A l'époque. Euh. Le gars il me répond. Oui. Y'a pas de soucis. Tu veux quoi ? Je lui. Je lui. Je lui dis ce qu'il me fallait. Je crois qu'il me fallait. Genre la deuxième partie du manga. Je crois. Je sais plus exactement. Euh. Il me dit. Ok. Pas de soucis. Je te prépare le colis. Tu me fais un virement. Et on en parle plus. Euh. Au début. J'étais un peu réticent. Je me suis dit. Ouais. Est-ce que je lui fais confiance. Et puis je lui ai dit. Étant donné la rareté. Enfin. Pas la rareté. Mais le fait que ce soit assez compliqué à trouver. Je me suis dit. Bon. Je vais pas hésiter. Je vais lui faire confiance. Et je fonce à la banque. Je lui fais un virement. Il me dit. Ok. Pas de soucis. J'ai reçu ton virement. Je te fais ton colis. Il m'a envoyé le numéro de suivi. Donc je me suis dit. Ok. Le mec est clean. Quelques jours plus tard. Donc je reçois le colis chez moi. Et euh. Mauvaise surprise. Euh. Comment dire. Alors. J'ouvre ma porte. Je rentre chez moi. Et je vois. Il y a un vieux colis. Emballé dans un sac plastique. Qui est posé sur ma table. Je me dis. Il y a un petit problème là. Non. Je prends mes clés. Je vais à la boîte aux lettres. J'ouvre. Et je vois. En fait. C'est vide. Je me dis. Bon. C'est bizarre. Je retourne à l'intérieur. Je vais ouvrir. Le fameux. Sac plastique. Et je découvre. Qu'il y a. Deux tintins. Deux BD tintins. Qui sont dedans. Et euh. Comment te dire. Que j'avais. Le gigasum. J'ai dû le payer. Je sais plus. 150 euros. Je crois. Euh. Ouais. J'avais vraiment la haine. Et en fait. Tellement que j'avais le sam. Le jour même. J'ai pris ma voiture. Je suis allé en ville. Et je me suis acheté du coup. L'intégralité. Que vous voyez là. Enfin. Tout ce qui me manquait. Du moins. Euh. J'ai dû débourser. 300 balles. Je crois. En tout. Pour cette connerie. Euh. Y'a que pour Dragon Ball. Que je fais ça. Je referai plus jamais ça. Donc euh. Voilà. Si j'ai un petit conseil. A vous donner. C'est. Demandez des photos. Renseignez vous. Le plus possible. Sur ce que vous achetez. Et ne faites pas confiance. A tout le monde. Et surtout. Euh. Utiliser le système. De paiement. Le bon coin. Très important. Euh. Voilà. Pour cette anecdote là. On continue ici. Avec slam dunk. Enfin. L'artbook slam dunk. D'ailleurs. Manga que je suis en train de lire. La petite pop. Comment faire comme anniversaire. Une autre box. Kingdom. Là. Ça. Ça remonte à mon époque. De footballeur. Ex footballeur. Et là. On arrive sur le plus gros. De ma manga tech. Je commence par en haut. Ici. Alors. Un coffret. Black Lagoon. Donc. Ça comprend. Ex Libris. Plus les 10 premiers tomes. Euh. J'ai les 11 premiers. Berserk. Un coffret qui est sorti. L'année dernière. Avec les 6 premiers tomes. The Promenade Neverland. Coffret numéro 1. Ici. On a Akira. Alors. Ça s'est vendu. Avec le coffret DVD Blu-ray. Que j'ai juste à côté. Donc. Là. C'est une sorte de petit artbook. Euh. Alors. Une autre box. Qui nomme. Là. La box. Akira. Avec. Des 6 premiers tomes. Akira. Plus. Akira Club. Là. Du coup. Le fameux coffret DVD Blu-ray. Pour les 30 ans. Du film. Akira. La petite box. Qui nomme. Hop. On va descendre. On continue. Ici. Avec. Alors là. Les One Piece Magazine. J'en ai 3 pour l'instant. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Je ne sais plus exactement. Euh. Doro. Alors. Moi. Que j'ai découvert. Avec. Son animé. Que j'ai beaucoup apprécié. Du coup. Donc. J'attends que le tome 2 sorte. Je ne sais pas comment est-ce que ça arrive. Dès le coup. Si jamais. Vous avez une réponse. A cette question. Ce serait sympa. Alors. Ici. Donc. Très gros morceau. Naoki Rosawa. Avec 20 century boys. Alors. Ce manga là. Je ne l'ai pas encore lu. Mais. Vous allez voir. J'ai pas mal de. Dorozawa. C'est parce que. Je m'étais. Presque juré. De me faire. L'intégralité. De ces mangas. Qui sont disponibles. En France. Du moins. Écrits par lui. Et voilà. 20 century boys. Manga. Qui sera. Dans une réédition. Alors. Qui sera. Bientôt terminé. Donc. Une fois que ça sera terminé. Je vais les lire. Ici. Alors. Petit. Alors. Comment s'appelle déjà. C'est une anthologie. Voilà. C'est ça. Hachuma. Super sympa. Ici. On a. Yawara. En. 5 tomes. Pour l'instant. Il y en a 22. Sors. Sheikana. Manga de. Donc là. C'est sûr. Du judo. Là. On a. Alors. Si vous aimez. Les blagues. Pipi Kaka. Franchement. Foncez. N'hésitez même pas. Akira Toriyama. Avec Doctor Slump. Foncez. Hop. On continue là. Planète Intégrale. Le fameux dictionnaire. Comme j'aime l'appeler. Alors. Par le même auteur. Kevin Nansaga. Donc. Allez-y. Foncez. Mon premier. Là. Côté. Petit. Deuxième. Alors. Que j'ai pas fini de monter. Et. Derrière ça. Donc. Je vais éviter de. Trop déplacer. Terrible échec. Alors. Là. On a. Okuto Noken. Dans son édition. Deluxe. En. 14 tomes. Que je sais. Que ça. C'est assez compliqué. A trouver. En ce moment. Mais. Franchement. N'hésitez pas. A foncer. Ça. Ça. Ça a l'air. Très. Très. Monster. Par. Naoki Urozawa. En. Neuf tomes. Que j'ai lu. Franchement. En. Foncer. C'est du très très bon manga. Je vais quand même ramasser ma petite figurine avant. Hop. J'espère qu'elle va péter. Et. Là. On arrive sur du. Très lourd. Comme vous avez pu voir tout à l'heure. One Piece. Alors. En intégral. Alors. J'ai obligé de vous préciser. Juste avant. C'est que là. Vu que je commence à manquer de place. Hop. Je range mes mangas en double profondeur. Donc. J'essaie de le couper en deux. Vous allez le voir plus tard. Ça sera plus simple. Pour gagner un maximum de place. Là. Vous voyez. Les 98 premiers tomes. De. De. One Piece. Avec. Le fameux collector. Qui a fait pas mal. Couler d'encre. Récemment. Alors. Je vais continuer sur la droite. Donc. Là. Je vais pouvoir vous montrer comment je range. En 30 heures. Ou en 30 heures. 36 tomes. Donc. Là. Voilà. Je coupe. Je mets la première partie derrière. Et le reste devant. Donc. L'intégral. Actuellement disponible en 36 tomes. Angel Voice. Série qui est en 40 tomes. Donc. Pareil. La suite est derrière. Manga de foot. Qui a l'air d'avoir une dimension assez sociale. Très importante. Euh. J'ai hâte de découvrir ça. On en a parlé pas mal de fois. Je me dis que. Pourquoi pas essayer. J'ai hâte de découvrir ça. Good Ending. Alors. Série en 16 tomes. Alors. Vous voyez. Là. J'ai un tome en doublon. Alors. Ça. C'est moi. Je suis con. J'ai commandé le tome deux fois. Aujourd'hui. Bah. J'arrive pas à m'en séparer. C'est con. Mais voilà. Tant pis. Mais sinon. C'est une très bonne série. Donc. Moi. J'adore. On descend là. L'intégrale de Naruto. En 72 tomes. Alors. La base. Ça. C'est une série. Que je voulais pas collectionner. Mais. Quand j'avais vu. Qu'il y avait une offre. Alors. Les trois premiers tomes. À 3 euros. Donc. Ça. C'est régulier. Ça. Chez Kana. Et chez les autres éditeurs. Je me suis dit. Bon. Pourquoi pas acheter les trois premiers. Parce que j'ai quand même bien aimé l'anime. Sauf la fin. Bien entendu. Et puis. Un jour. En fait. Je suis tombé sur une annonce. Sur le bon coin. Un mec qui vendait. Pour 90 euros. Les 63 premiers tomes. Je crois de mémoire. Et en fait. J'ai pas hésité. 90 euros. Les 63 premiers. C'est cadeau. C'est clairement. C'est cadeau. Et une offre comme ça. Tu t'en vois pas tous les jours. Et puis voilà. Je me suis acheté. Du coup. L'intégralité. Maintenant. De Naruto. Là. On a ici. Terrarium. Alors. C'est un manga que j'ai lu. Je sais pas trop. Quoi en penser. De ce manga là. Avec son tome 1. Que j'ai lu. Je sais pas. En fait. Je sais pas. Si je dois adorer. Ou détester. Je sais pas. Si je vais continuer. Mais en tout cas. Faut que je lise. Quand même. La suite. Pour me faire une vraie idée. Ici. Parasite. Son escalade. Je sais plus. Son édition originale. Je crois. C'est ça. Hop. Bien sympathique. Dans un. Bien fini. Alors. Fini en 8 tomes. Alors. Moi. J'ai découvert ça. Avec son anime. Que j'ai beaucoup adoré. Franchement. Très bon anime. Que je vous recommande. Très fortement. Je vais continuer. Je vais continuer. Ici. Derrière. Avec Captain Tsubasa. Que je ne vais pas vous présenter. Parce que. Je parle du principe. Que vous connaissez. Dream Team. Non. Avant ça. Le meilleur. Issekai. De tous les temps. Non. Je déteste. Issekai. Mais celui-ci. Incroyable. Dinguerie. J'ai pas les mots. Incroyable. Dragon Ball. Moi. Non. Comment. Je me suis réincarné. Franchement. Ça c'est de la bonne. Ça c'est du bon Issekai. Le reste c'est de la merde. Alors. Dream Team. En 6 tomes. Non. En 6 tomes. Que j'ai en 6 tomes. Mais qui est en 50 tomes. Je crois à peu près. Qui est actuellement en pause. Moi j'ai découvert ça avec son animé. J'ai beaucoup apprécié. Par son côté. Drama. Il y a l'air d'avoir une vraie histoire. Les personnages sont touchants. Et donc je suis curieux de voir la suite surtout. Et d'avoir la suite aussi. Ici. Alors je vais pas vous présenter Doctor Revengers. Le banger du moment. Continuer avec Doctor Stone. En 16 tomes. Que j'ai lu. C'est un bon manga. Mais. C'est pas un manga que je relirai. Je pense. Et que je ne vais pas garder. I-Shield 21. Alors. Là. On est sur du manga de sport. Comme je l'aime. I-Shield 21. Excellent manga. Je vais essayer de vous trouver une nouvelle petite coureur. Voilà. Yusuke Morota. On t'aime. Hop. J'ai une petite planche à vous faire voir aussi. Alors. Par le même dessinateur que One Punch Man actuellement. Et franchement. Niveau dessin. Et même. Les matchs sont rythmés d'une façon. C'est juste incroyable. Si vous aimez le sport. Franchement. Allez-y. Je ne connais rien en football américain. J'ai lu ce manga là. Limite. Je suis devenu expert. Franchement. Allez-y foncez. Tokyo Ghoul. En intégrale. Alors. J'ai Tokyo Ghoul. Plus Tokyo Ghoul Re. Donc. Ça fait au total 30 tomes. Série que j'ai lu très récemment. Tokyo Ghoul très bon. Tokyo Ghoul Re que j'ai moins apprécié. Surtout le début qui est assez lourd. Long. C'est chiant. Mais la fin qui est sympathique. Mais euh. Entre Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Je préfère de très long Tokyo Ghoul. Là. On a. Une masterclass. Berserk. En 40 tomes. Très bon manga. Que je. Je. Vous conseille. Très fortement. Après pareil. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Euh. Mais ouais. Sinon. Je vais pas vous faire voir. Je pense que vous connaissez tous. C'est super beau. C'est. Le scénario juste incroyable. Foncez. Allez-y. N'hésitez même pas. Berserk. Là. On a. Ashita Nojo. Une autre masterclass. Qui m'a littéralement. Je vous le dis. En toute transparence. J'ai pleuré à la fin du tome 13. Pour être vraiment. En toute transparence. Entre nous. Très bon manga. Avec une histoire très touchante. Avec un héros qu'on adore détester. Mais qu'on adore adorer aussi. Vraiment. Excellent. Très 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 bon manga. J'en garde un très bon souvenir. Là. On continue avec Gamaran. Un autre manga de sabre. Donc là. Le tournant ultime. Donc le spin off de la série originale. Gamaran. Qui est juste là. Gamaran que j'ai lu. Que j'ai beaucoup apprécié aussi. Il faut que je lise. Du coup la suite. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si c'est bien. Si c'est pas bien. On m'a dit plutôt du bien. Donc voilà. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Là. Slam Dunk. Alors dans cette édition. Très moche. Qui rend pas super bien. Là aux vidéos. Série que je suis en train de lire. Je suis au tome 14 actuellement. Je suis à la moitié du tome 14. Et franchement. C'est. C'est une claque. Vraiment c'est une claque. Foncez lisez slam dunk. Et je veux pas vous en parler. Je pense que la plupart connaissent aussi. Mais. Je suis presque dégoûté de découvrir ça. Aussi tard en fait. Il y a un très bon manga. Alors on continue ici. Avec Otaku Otaku. Manga qui se termine au Japon. En 10 ou 11 tome. Je ne sais plus exactement. Petite comédie romantique entre geeks. Que je trouve fort sympathique. Asadora. Donc toujours Urasawa. Je ne vous présente pas. La voix du tablier. Excellent manga. C'est très drôle. On suit un Yakuza. Un mot foyer. Je vous en parle pas plus. Et ici on a Baku Enreto. Alors tout à l'heure je disais. Et que j'avais un autre manga. De l'auteur de Sido. Donc voilà. C'est celui là. Baku Enreto. Série en 18 tomes. J'adore les covers perso. Les dessins qui sont juste sublimes. L'histoire. Moi personnellement j'ai adoré. Alors les dessins là. Par exemple. Petite planche. Fort sympathique. Est-ce que j'ai un petit. Non j'ai pas de synopsis là derrière. Mais non. Faut ça. Allez-y. Allez découvrir le manga. Parce que. On n'en parle pas souvent. Mais très bonne série. Ici on a Death Note. En intégrale. Avec les 12 premiers tomes. Plus le tome 13. Et le short stories. Qui est à l'envers. Hop. Death Note. Que j'ai découvert. Avec son anime. Que je trouve juste incroyable. Mais pareil. Allez-y foncer. C'est un très bon manga. Et ici. On arrive. Sur le gros. Kingdom. Kingdom. Avec. Ici. Le plus beau des personnages. Série en 60 tomes actuellement. Qui franchement. J'ai surkiffé. Donc je ne vous en parle pas. Parce que. Tout le monde connaît Kingdom actuellement. On descend là. Avec. Vagabond. Dans son intégralité. De ce qui est disponible. 37 tomes. Par le même auteur que. Slam Dunk. Inoue. Je ne vous en parle pas non plus. Masterclass. Là. L'attaque des titans. Je ne vous en parle pas non plus. Enfin. Quoique si. J'ai là. En édition double. Ce n'est pas très beau. Mais il faut que je rachète du coup. Les tomes simples. Ici. On a du coup. Happiness. Manga. Alors. J'ai commencé le tome 1. Ça s'y. Très très vite. C'est comme. Comme les fleurs du mal. Il faudrait que je me prenne. Un petit. 2-3 heures. Je pense que ça se fait. En quelques heures. Pour me faire ça. D'une traite. Billy Bat. Que je n'ai pas encore lu. Là. On a Fouca. Alors. Fouca. Dont on m'a pas mal parlé. Et. Mais. On m'avait vraiment. Conseillé. De commencer avec. Comment ça s'appelle. Suzuka. Que j'ai du coup. Lue. Que j'ai voulu acheter. Mais que je vois. Que d'occasion. Ça cote pas mal. Bah. Je me contente. De Fouca. Pour l'instant. Ici. L'atelier des sorciers. En 8 tomes. Que j'ai lu. Faut sympathique aussi. Les dessins. Qui sont sublimes. Je vous recommande. Très fortement. Aussi. Là. On descend. Toujours Eternity. Je sais pas pourquoi. J'allais dire autre chose. 15 tomes. Le tome 15. Vient de sortir. Il y a un animé. Qui sort actuellement. Pour l'instant. J'ai lu le tome 1. J'ai plutôt bien aimé. J'ai regardé aussi. Un parallèle. L'anime. Un petit peu. J'ai bien aimé aussi. Donc voilà. Je suis très. 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 Prochainement. Alors moi. J'ai découvert ça. Avec l'animé aussi. Alors. J'ai pas tout vu. Par contre. De ce que j'ai vu. J'ai plutôt bien apprécié. J'ai lu le tome 1. Vite fait. Pour. Pour. Juste me rappeler. petit peu comment c'était au début ouais non c'est vraiment sympa là on a mis pas tout accroche toi spacebrothers alors pour l'instant moi j'ai lu les combats j'ai lu les trois premiers tomes je crois de mémoire c'est très posé moi j'adore l'ambiance ensuite deux frères qui veulent partir dans l'espace et franchement ça a l'air très très prometteur donc il ya pour l'instant 34 tomes car vous voyez j'ai des trous il me manque donc à partir du tome 29 et je crois qu'il me manque d'autres ailleurs je sais plus je suis en doute mais ouais non mon gars qui m'a l'air très prometteur et qui m'a été vivement conseillé par patou max ou cyril il ya toute la bande des forceurs ils se reconnaîtront mais ouais non lisez spacebrothers mais genre vraiment lisez spacebrothers vraiment genre les gens vraiment là jojo bizarre aventure jojo bizarre aventure que dire sur deux jours à part que c'est excellent que moi j'adore personnellement apprécié pas au bout de tout le monde donc là je vois l'intégralité voilà si vous voulez savoir pour moi jojo démarre vraiment la partie 3 je pense que c'est vraiment là où c'est l'école et la partie 4 qui est ma préférée donc là partie 4 et partie 5 alors on descend du coup ici avec love x dilema alors pas la même hauteur que good ending voilà je cherchais j'ai des mal à me trouver que j'ai beaucoup adoré aussi love x dilema que j'ai découvert avec son animé à premier abord ça a l'air très particulier ça l'air mais moi personnellement j'adore l'histoire c'est vraiment très sympathique ici c'est l'homme qui tue un nobunaga j'ai envie de l'appeler le mon gars qui me scandalise un petit peu alors que vous voyez là l'homme qui tue un nobunaga avec le fameux l'histoire de yasuke le samouraï noir alors je crois que yasuke en fait il s'en bat les couilles il veut pas paraître il a apparu un chapitre et puis en fait on le revoit plus donc je pense qu'on le reverra plus de la suite du manga donc j'attendais le tome 4 donc il vient de sortir faut que je le lise pour me faire un avis sur la série savoir si je continue on arrête de l'acheter et voilà je finirai de lire mais je suis très déçu qu'on me vendre le manga avec yasuke alors qu'en fait il n'apparaît qu'une seule fois peut-être qu'il apparaît par la suite et que j'ai tort mais voilà pour l'instant c'est pas trop ça quoi saurie ça c'est un manga comme offert pour noël l'année dernière je ne suis pas un collègue alors je disais tout à l'heure que je suis pas très friande et manga d'horreur bah c'en est un si je crois donc faut que je lis ça et que je me fasse un avis peut-être que je vais changer d'avis là dessus là on arrive sur du très très lourd gto alors que dire sur gto à part que c'est une masterclass alors là j'ai pour commencer gtr bat compagnie bat compagnie qui de mémoire est la rencontre entre onizuka et son meilleur pote je crois je sais plus ensuite on a la young gto donc ce qui précède gto ici j'ai l'intégralité de gto donc l'histoire que tout le monde connaît et puis là les spinoffs shawman seven non 14 days pardon shawman seven c'est bon encore autre chose et puis là on a paradise lost qui sort actuellement donc là on a 14 tom et franchement gto on en parle pas souvent je trouve mais très bon manga que je vous recommande très chaudement c'est même pas que je vous recommande c'est que je vous oblige à le lire en fait c'est qu'il n'y a pas de discussion possible et on bascule là sur la dernière des étagères avec ici l'intégralité de the promise neverland en 20 tomes plus le petit roman qui était avec le coffret numéro 1 alors j'ai lu les 15 premiers tomes j'ai beaucoup aimé j'ai hâte de me faire la fin vu que c'est terminé je peux me lire ça tranquillement voilà the promise neverland ici promar promarré t'appelles ça comme tu veux par le studio trigger un film d'animation qui est super beau visuellement enfin après je pense que c'est pas au goût de tout le monde mais je vous recommande vraiment d'aller voir ce film c'est une pépite ici hop platinoman que j'ai lu que j'ai pas spécialement accroché donc j'ai pas continué alors chainsaw man série en 9 tomes actuellement série que j'adore personnellement j'ai lu jusqu'au tome 4 à peu près c'est what the fuck c'est complètement barré moi je kiffe ça très bon manga franchement que je vous conseille mais par contre j'ai juste un petit problème avec la communauté sur twitter toujours les mêmes de toute façon les gens makima je te marche dessus moi qui m'a me plus déçu ma qui m'a me fait ceci niquez vos mères mais sinon très bon manga black lagoon série 11 tom donc je vous ai montré le coffret tout à l'heure série que moi j'apprécie particulièrement j'ai lu les cinq premiers tomes pour l'instant alors moi j'ai l'impression de lire un film d'action avec son découpage l'action ça explose de partout non très bonne très bonne découverte donc que je continue la suite prochainement ici on a jagan série pour l'instant que j'ai en trois tomes alors c'est un cadeau comme a fait pour noël de l'année dernière c'est un petit cadeau empoisonné qui m'arrange quelque part parce que c'est une série qui me faisait pas mal d'oeil qu'il faut que je lise et que je devrais compléter peut-être ou peut-être pas à voir si ça me plaît ou pas on descend ici avec ricoudro série terminée en 23 tomes que j'ai lu entièrement que j'ai pas mal apprécié j'ai aussi découvert que l'auteur était assistant sur kingdom house je m'en étais rendu compte assez tard autour du tome 12 ou 13 de mémoire je crois il y avait un personnage qui ressemble carrément au personnage de kingdom ouais ça m'avait sauté aux yeux mais ouais non sinon mon gars bien sympathique c'est un référent mars alors hop ce manga là fait partie des mangas que j'ai acheté aussi un petit peu sur un coup de tête j'ai vu des extraits de l'anime j'ai feuilleté un petit peu le manga j'ai vu que ça a l'air méga stylé je sais que ça va me plaire et j'ai vraiment hâte de découvrir ça et là on a la dernière série de ma collection donc haïq en 41 tomes actuellement chez kazé que moi j'ai découvert avec son animé animé qui est juste incroyable j'ai feuilleté un petit peu le manga les dessins sont juste sublimes franchement oui non c'est de la bonne allez-y foncez haïq j'ai hâte que ça termine en france pour me dire ça une pétouze d'une traite haïq donc ça on est fini de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à lâcher des commentaires à liker à partager faites ce que vous voulez à me poser des questions si vous en avez et puis voilà moi j'étais heureux de la faire de la vidéo de vous partager un petit peu moi ce que j'ai chez moi ce que je collectionne ce que j'aime ce que j'aime pas et puis voilà donc je vous laisse sur ce petit plan je vous dis à bientôt ou pas du tout ciao ciao